Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle contribution dans le cadre de ce travail sur les figures inspirantes. Alors je sais que notre collègue et ami, Amy Casanova, nous a toutes et tous invités en introduction de ce colloque qu'à ne pas avoir peur des figures inspirantes. Alors je ne sais pas si je peux dire que celle-ci m'a fait peur, mais en tout cas j'ai été préoccupé durant nous de savoir ce que je pouvais avoir de pertinent à dire à son sujet. Et donc comme souvent j'ai essayé de répondre à cette question en proposant une chose dont je vais expliciter d'emblée à la fois toutes les faiblesses et tous les manques, mais qui va essayer de proposer une traversée réflexive, disons-nous, du point de vue de la philosophie de l'éducation, et plus spécifiquement du type de philosophie de l'éducation que je fais, c'est-à-dire essentiellement politique et morale, et toujours ramené à la question de la modernité, de la spécificité de la modernité occidentale ou du monde contemporain. Donc sur ces premières bases, je vous annonce d'emblée que le PowerPoint sera, j'allais dire, minimaliste, je ne vais pas chercher à le charger plus qu'il n'est possible d'en lire au fil de cette vidéo, et je procéderai sur ces bases-là en cinq temps. Dans un premier temps, je vais commencer par préciser un peu ma démarche, mes intentions, d'où je parle, d'une certaine manière, ce que je vais chercher à faire, j'ai déjà commencé un petit peu, et en particulier, dire ou redire pour ceux qui ne savent pas encore que j'ai toujours la même tendance, qui est de faire des liens entre les différents objets sur lesquels je travaille, et l'œuvre, l'inspiration, les idées majeures d'Alexis de Tocqueville. Et donc, pour des raisons que j'expliciterai, puisqu'il y a un certain nombre de bons arguments qui me semblent, dans ce cas-là, pouvoir permettre de rapprocher, sur certains points, des expériences qu'ont pu vivre entre Cano et Tocqueville, j'expliciterai dans un deuxième temps les raisons d'une mise en perspective, d'un regard toquevillien, dirons-nous, sur ce qu'a pu nous proposer Jigoro Kahn. Dans un troisième temps, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas spécialiste, ni de Jigoro Kahn, ni d'études japonaises de façon générale, je préciserai un peu le point par lequel je suis rentré dans le type de réflexion que je vais essayer de vous proposer, qui est une réflexion sur la spécificité de la modernité japonais. C'est une question importante dans l'historiographie, c'est-à-dire, a-t-on là un modèle de modernité particulier, qui mérite d'être étudié pour lui-même, non seulement, mais qui nous amène aussi à réfléchir différemment, à décentrer notre regard, à éviter un certain nombre de biais européanoscentriques, dans une réflexion plus globale sur la modernité. Et donc, je m'appuierai ici plus particulièrement sur le travail de Pierre-François Souiri, qui est un des auteurs sur lesquels je m'appuie le plus quand j'ai à m'intéresser à la culture japonaise et à l'histoire du Japon, dans, encore une fois, un certain nombre d'approches que je pourrais exprimer. Dans un quatrième temps, je réfléchirai sur la manière dont, pendant la vie de Jigoro Kano, pendant le moment où il va vraiment développer le judo, développer son œuvre, à la fois pédagogique, philosophique, politique, comment l'Occident se transforme, comment il est pris dans une phase particulière du processus de modernisation, processus qu'il importe de bien comprendre, pour voir ce qu'il peut y avoir de commun, de différent dans l'expérience japonaise, ça c'est un premier point, mais aussi processus qu'on vient sur la manière dont l'éducation, la formation et même l'école peuvent être pensées. Un auteur sur lequel je m'appuie beaucoup aussi, qui est Marcel Gauchet, dit, dans la modernité, l'école, étudier l'école, c'est très intéressant, parce que c'est une institution typique de la modernité démocratique. D'une certaine manière, dis-moi quelle école tu fais, et je te dirai, alors, comment, à quel point, de quelle façon tu es moderne ? L'école, ou l'enseignement, ou l'éducation, de manière plus générale. Donc, je placerai ici un panorama, qui me servira en fait d'arrière-plan, pour ce que j'ai appelé des fragments d'une lecture de textes de canaux, donc, en l'occurrence, des textes publiés par Yves Cadot, que nous avons déjà eu le plaisir d'entendre, sous le titre du judo et de sa valeur éducative comme pédagogique. Donc, pour préciser un petit peu, encore une fois, l'endroit dont je parle, donc, je suis non spécialiste, évidemment, non praticien du judo, je n'étais pas un petit peu quand j'étais petit, mais jusqu'à la satire bleue seulement, puis c'était vraiment l'enfance et le début de l'adolescence. En revanche, je travaille pas mal dans mes recherches en sciences de l'éducation et en philosophie, et j'allais dire de plus en plus avec une méthode que Tocqueville, dont j'ai déjà parlé, a, d'une certaine manière, placé un peu sur une carte monstale des méthodes d'approche des sociétés et des cultures, qui est la méthode comparée. C'est-à-dire que, très souvent, ce qui m'intéresse, ça va être de voir la manière dont différentes aires culturelles, différents pays, différentes institutions, différents lieux sociaux, vont vivre des phénomènes comme la modernisation, la démocratisation, l'individualisation, la pénétration de telle ou telle technologie. Le fait de se mettre, d'une certaine manière, à travailler là-dessus également, dans une comparaison non plus uniquement France-États-Unis, ou France-Amérique du Nord, qui est un peu ma spécialité, mais de tourner le regard vers le Japon, c'est pour moi quelque chose, c'est une envie depuis longtemps, mais quelque chose que je m'autorise uniquement de manière récente, tout simplement parce que j'ai un problème énorme d'accès au texte. Je ne lis absolument pas la langue, autant l'anglais je le lis sans problème, autant là je ne lis vraiment rien. Donc je suis complètement tributaire, d'abord de la littérature secondaire, c'est-à-dire des études faites sur les sujets qui m'intéressent par des gens qui connaissent la langue, et des publications traduites et commentées. Donc il y en a une que j'ai déjà citée tout à l'heure, le volume de Jigoro Kano traduit, commenté et introduit par Iskado, ou de manière plus philosophique, un volume auquel il m'arrive de me reporter, c'est le volume de Vrin par Dalissier, Nagai et Yugi Mura sur la philosophie japonaise, le néant, le monde et le corps. Donc encore une fois, totalement tributaire de ce type de source, mais malgré tout, une envie, une curiosité qui pousse à essayer d'appliquer le type de philosophie de l'éducation que j'ai essayé de faire, que j'ai un petit peu décrit tout à l'heure, qui ne s'appuie pas que sur l'histoire de la philosophie, mais aussi sur d'autres formes de sciences humaines, qui cherchent toujours à penser, à repérer des thématiques dans l'éducation, à les penser au niveau politique et à y revenir dans l'éducation. Une envie donc de se confronter à des cas japonais de manière plus générale et à la figure inspirante de Jigoro Kano en particulier. Donc encore une fois, ce que je vais pouvoir proposer, c'est uniquement une traversée réflexive partielle, c'est-à-dire que je me suis intéressé à un texte de Jigoro Kano issu d'un fameux discours qu'il a prononcé sur le judo, qui est le discours du 11 mai 1889. Énormément de choses que je vais pouvoir dire s'inspire du commentaire dense proposé par Yves Kano à ce texte en même temps qu'il le traduit, et 99% de ce que je vais dire d'éléments de contexte s'appuie sur le travail de Pierre-François Souillet. Moyennant ça, je vais essayer de proposer, comme je dis, une forme de traversée réflexive partielle autour de cette idée des modernités parallèles, des modernités complémentaires, des différentes grammaires de la modernité qu'on peut voir en s'intéressant à la figure de Kano comme penseur de l'éducation. Donc pourquoi mettre en perspective Kano et Tocqueville ? J'ai essayé de joindre le geste, l'image à la parole, en faisant une sorte de morphing photo perspective entre une célèbre représentation de Kano et une célèbre représentation de Tocqueville. Eh bien, pour une première raison, qui m'a interpellé tout de suite quand j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage et à lire, encore une fois, du judo et de sa valeur éducative comme pédagogique, c'est le fait qu'ils ont tous les deux vécu une expérience similaire. Expérience qu'on peut décrire comme suit, le fait de partir de son pays avec un certain nombre de questions et d'aller dans un autre pays pour étudier à la base une institution particulière ou un type d'activité sociale particulière, mais revenir, peut-on dire, avec plus de réflexion que ce que notre lettre de mission de base nous invitait à convaincre. Tocqueville, c'est bien connu, il part avec son ami Beaumont aux États-Unis au début du 19e siècle pour étudier à la base le système des primes. Tocqueville est avocat et il revient, en fait, avec son grand livre en deux volumes de la démocratie en Amérique qui est, nous sommes, tout ce qu'il a glané et réfléchi dans ce cadre-là. Kano, lui, lit un voyage en Europe de septembre 1889 à 1891 où il va diminuer l'Europe et notamment la France et s'intéresser, notamment, au système éducatif. Donc ça, c'est une des premières choses qui m'avait particulièrement intéressé. Donc là, je cite Yves Kado. Il part en tant que chargé de mission du ministère des Affaires impériales pour l'étude des systèmes éducatifs européens. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'il part quelques mois après le discours qui est publié dans le livre que j'ai cité et sur lequel je vais m'appuyer dans ma cinquième partie. Donc, on a vraiment le Kano juste avant son expérience top-villienne de voyage en Europe et de retour avec un certain nombre de réflexions comparées sur les dossiers. Une autre chose qui m'intéresse, c'est que ce sont deux hommes qui ont vécu, on peut appeler des temps nouveaux, des temps où leur pays change énormément ou un certain nombre de réponses clés en main qu'on peut avoir pendant des années ne s'applique plus. Alors, chez Tocqueville, c'est la fin de l'Ancien Régime, on peut le dire comme ça, au nom de son autre grand livre, L'Ancien Régime et la Révolution, pour Kano, alors je ne rentre pas dans un détail que d'autres ici exposeront mieux que moi, mais c'est le début de l'ère Meiji et la construction, ensuite, de ce que sera le Japon au moins dans la première moitié du XXe siècle. Donc, ce sont à la fois des hommes d'élite intellectuelle, l'un comme l'autre dans leur époque, des hommes de plumes, c'est-à-dire qui écrivent, des hommes d'action, des hommes de discours, qui vont être à la fois des acteurs politiques, sociaux, littéraires, intellectuels de l'ordre. Autre point qui m'intéresse, là, et je m'appuie sur le travail de Pierre-François Souiri, ce sont des gens qui travaillent au moment où il y a l'émergence d'une société civile dans les pays où ils sont. Donc, ils vont s'intéresser au rôle des associations et en l'occurrence, le discours de Cano du 11 mai 89 est prononcé devant l'Association Pédagogique du Grand Japon. Donc là, je cite encore une fois Yves Cadeau, première société pédagogique japonaise à l'échelle nationale formée autour des enseignants. Un moment où les associations prennent de l'importance, la presse prend de l'importance, la parole publique prend de l'importance. Et donc, non seulement ces phénomènes-là sont du phénomène clé de la démocratie comme mode de vie, davantage encore comme régime selon Tocqueville, mais ce sont des expériences que l'un comme l'autre a un certain nombre d'années d'intervalle, puisque ce n'est pas de la même génération, Tocqueville meurt au milieu du 19e siècle, qu'ils vont vivre tous les jours. Donc, d'une certaine manière, plus je m'intéressais à la figure de Cano, plus je lisais des choses écrites sur Cano, plus certaines choses me faisaient penser à Tocqueville. Autre forme de ricochet, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé sur les livres de Pierre-François Souris et en particulier sur son livre, sur lequel je vais m'appuyer le plus ici, qui s'appelle « Moderne sans être occidental aux origines du Japon d'aujourd'hui ». et j'ai, c'est de lire un tic, quand je travaille sur des livres comme ça, de manière un petit peu systématique, c'est de lire les recensions que d'autres auteurs ont pu faire de ceux-là. Et en l'occurrence, il y a une recension qui est dans la revue nouvelle en 2016 par Bernard de Bakker, où il va présenter l'ouvrage « Moderne sans être occidental » de Souris et on trouve cette phrase, donc je cite de Bakker, pour décrire en fait le rapport du Japon à la modernisation occidentale et en particulier le fait de saisir les outils qu'offrent à la fois les techniques occidentales et la construction d'un état-nation. Je cite de Bakker, « Comme au judo, c'est là que ça m'intéresse, le lutteur sait qu'il ne pourra résister qu'en utilisant la force de l'adversaire comme il avait commencé à le faire avec les études hollandais ». J'y reviendrai tout à l'heure, les premières langues et R culturels par lesquels l'Europe de la manière est emplée au Japon c'est le puré, la porte néerlande, le ton dire. Donc, certes, ce type d'allusion peut être un peu métaphorique, ça peut être le fait de gens qui ne sont pas spécialistes du judo, mais l'idée, le fait de faire un lien entre le judo et la manière dont le Japon entre dans la... en rapport à la modernité plus exactement et entre, pense son rapport à l'Occident et à l'occidentalisation, c'était une chose qui m'intéressait tout particulièrement. Dernier point, toujours dans la même recension que je citais tout à l'heure, il est question de ce que de Bacar appelle des « Togville Nippon ». Là, c'est autre perche qui m'est tendue, pour décrire des délégations japonaises qui vont être envoyées à partir... même avant le début de l'ère Meiji, à partir des années... de la fin des années 1850, dans des pays occidentaux et également aux États-Unis, pour étudier, d'une certaine manière, la manière dont ces sociétés-là se transforment. Et toujours dans l'idée de voir la manière dont la société japonaise, l'État japonais, peuvent composer avec cette évolution de l'ordre du... Donc, j'en viens maintenant au livre de Pierre-François Suiri, dont je vous ai parlé plusieurs fois déjà, « Moderne sans être occidentale ». L'idée clé de ce livre, c'est que nous aurions tout intérêt à sortir d'une vision européano-centrique qui est d'une certaine manière que tous les autres pays européens ne peuvent qu'être de façon endogène, archaïque, et que c'est d'une certaine manière le degré et l'intensité d'injection d'occidentalisation dans un modèle qui détermine le point auquel il va être moderne ou pas. D'une certaine manière, la modernité, quand on n'est pas européen ou américain, ne peut être qu'exogène. Suiri dit, bon, si on a envie de remettre en cause cette forme d'ethnocentrisme, en fait, l'étude du cas japonais est particulièrement intéressante et ça, pour plusieurs raisons. Une des raisons, et là, je cite une des phrases de Suiri, enfin, je paraphrase, je ne cite pas une phrase en particulier, mais il le dit plusieurs fois, le Japon n'a d'une certaine manière à l'époque jamais été aussi moderne que quand il n'a jamais été aussi chinois de son histoire. C'est-à-dire que la modernité japonaise ne se limite pas à une forme de rentrée en force de l'occidentalisation au Japon, mais a aussi un certain nombre de sources d'inspiration chinoise, la pensée chinoise, notamment la pensée confucéenne, mais pas uniquement, et il y a une forme de modernisation « home made » au Japon qui va être attestée par un certain nombre d'éléments extrêmement intéressants en termes de réflexion sur les transferts culturels. J'en cite quelques-uns, le shogunat Tokugawa crée dès 1855 un centre d'instruction de la marine militaire, avec l'idée qu'il faut moderniser la manière d'avoir rapport à la mer et notamment à la mer pour des raisons militaires pour s'y retrouver dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, à ce moment-là. En 1856, c'est créé un institut d'investigation des ouvrages barbares, donc barbares au sens descriptif, pas au sens d'un jugement moral, qui est le fait de traduire, faire traduire, connaître, comprendre des ouvrages occidentaux pour arriver à s'ouvrir à ces cultures-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de la pensée anthropologique, il a souvent été dit que le fait d'envoyer des anthropologues dans d'autres pays était un signe de modernisation, c'est-à-dire qu'on était capable de développer un rapport réflexif à sa propre culture, en particulier. Et donc, si on prend ce critère-là, on voit que cette espèce de regard réflexif et d'intérêt pour l'investigation des cultures des autres est quelque chose qui est, dès la deuxième moitié du XIXe siècle, tout à fait présent au Japon. Délégation diplomatique envoyée à l'étranger, comme j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, aux Pays-Bas en 1862, encore une fois, puisque la langue néerlandaise est celle par laquelle un certain nombre d'ouvrages sont entrés au Japon. En Russie, en 1865, en Angleterre en 1866 ou en France en 1867, également aux États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, d'une certaine manière, une des thèses de Suiri, c'est que la modernité japonaise, il y a modernité, il y a, mais on ne peut pas déduire uniquement cette modernité par homothécie ou par transposition du modèle moderne occidental. Plus spécifiquement, Pierre-François Suiri va s'intéresser à une période qui est particulièrement intéressante, puisque c'est d'une certaine manière la fin du XIXe siècle et des choses qui vont avoir lieu avant la Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, qui sont avant ce qu'on appelle parfois dans les études sur le manga, notamment, l'expérience originelle, c'est-à-dire l'expérience culturelle traumatique et fondatrice à la fois que va vivre le Japon après 1945, c'est-à-dire de se reconstruire dans un pays qui a subi des destructions extrêmement violentes où beaucoup de pères sont morts à la guerre et où c'est quelque chose qui va énormément marquer un certain nombre de mangaka de l'après-guerre et qu'on retrouve de façon vraiment exubérante dans un film comme Akira, l'idée que tous les codes hérités sont d'une certaine manière détruits, remis en cause qu'on a d'une jeunesse livrée à elle-même d'une certaine manière. Donc on est avant ce moment-là et on peut étudier du coup cette forme de modernité avant l'occupation américaine. Donc ce que j'ai essayé de faire par conséquent c'est de me demander à chaque fois en disant qu'à nous en quoi est-ce que sa philosophie d'éducation est moderne mais en quoi elle est commune ou différente de ce qu'on peut trouver en Occident à la même époque. Alors qu'est-ce qu'on trouve en Occident à la même époque ? Là je vais aller assez vite mais si on s'appuie sur la tétralogie de Marcel Gauchet sur l'avènement de la démocratie donc une réflexion sur la modernité démocratique occidentale réflexion d'ensemble ce qu'on observe à ce moment-là c'est le passage d'une certaine manière de ce qu'il appelle l'hétéronomie à l'autonomie c'est-à-dire l'hétéronomie dès que les sociétés humaines sont régies par des principes extérieurs supérieurs qui les dominent et l'éducation en fait sert surtout à reproduire cet ordre passage à l'autonomie et au contraire les hommes font leur histoire d'une certaine manière et les individus le but de l'éducation ça va être l'autonomie des individus alors Gauchet précise dans le passage de l'un à l'autre on passe du holisme le primat du tout sur les parties à l'individualisme de la domination voire divin d'une certaine manière à la représentation de la hiérarchie il y a des hiérarchies naturelles à l'idée d'égalité d'égalité des conditions à la Tocqueville et de la tradition il y a qu'il faut répéter tout le temps un ordre immémorial à l'histoire il y a du changement en particulier ce qui m'intéresse là-dessus c'est que d'une certaine manière la les sciences sociales la science sociale avec l'ambition d'une science sociale unifiée une science pédagogique unifiée vont se construire d'une certaine manière face aux questions que pose plus spécifiquement cette forme de modernité à l'éducation en Occident un exemple typique sur lequel je reviendrai tout à l'heure c'est le cas de Durkheim donc Durkheim je ne rentre pas dans le détail mais donc père fondateur de la sociologie française par ricochet de l'école grand inspirateur après l'école d'anthropologie française avec Mauss dont nous parlerons dans le prochain colloque figure inspirante grand penseur de la pédagogie de l'école en France figure extrêmement influence sur les sciences humaines sociales et sur les politiques scolaires je pense et d'une certaine manière le problème avec lequel ce débat Durkheim c'est de se dire au fond les pensées de l'éducation qu'on a eues jusqu'à maintenant c'est des pensées de l'éducation qui sont dans le cadre de l'hétéronomie c'est-à-dire reproduction biologique et culturelle des sociétés d'où cette idée sur mon slide de nature et civilisation c'est-à-dire les sociétés humaines sont impermanentes leurs membres meurent donc il faut remplacer les morts par des vivants et il faut former les vivants à remplacer les morts donc l'hierarchie des sexes et des générations ont reproduit biologiquement et culturellement des unités sociales qu'on voit il voit bien que ce modèle-là il a moins d'évidence même s'il continue encore à définir l'éducation globalement comme ça a moins d'évidence dans une société républicaine qui est en train de se moderniser qu'il y a au Moyen-Âge donc il faut d'une certaine manière penser la manière dont on fait du tout avec des parties dont on unit les esprits par-delà la division des corps sans pouvoir s'appuyer forcément sur des motifs religieux pour ça et en particulier dont on va instituer par l'école le citoyen qui va être capable de rentrer dans ce modèle donc à ce moment-là en Occident ce qu'on peut observer au niveau de l'éducation c'est des philosophies de l'éducation qui vont en particulier en France mais pas que penser la manière dont en ne pouvant plus tout à fait faire sans remettre à la tradition pour ce qui est de l'éducation on doit arriver à continuer à créer de la cohésion créer des unités sociales conformes des gens même le grand Tocqueville pensait que les sociétés ne pouvaient pas tenir si les gens ne partageaient pas un certain nombre de mœurs donc comment est-ce qu'on va construire et une des réponses qui va être particulièrement portante dans les réponses importantes à ce moment-là c'est de dire par l'État c'est-à-dire il faut que l'État plus on est moderne d'une certaine manière plus il faut que l'État s'investisse dans l'éducation c'est l'État qui va être le grand instituteur du public social par le biais en particulier de l'école et l'éducation est le travail conscient pensée éducation c'est-à-dire pratiquer travail conscient d'institution du social dans ce cadre alors si maintenant on fait un bon et qu'on s'intéresse à ce que nous dit Cano donc dans son discours du 11 mai 80 je précise tout de suite que je ne vais pas de fait pouvoir m'intéresser à tout ce que dit Cano dans ce discours-là je vais m'intéresser uniquement après quelques petits mots d'introduction à ce qui est la fin de son discours et qui est titré dans la traduction présentation d'Yves Cano sous le titre donc ce qu'on retrouve de la page 167 à la page 185 la méthode d'édification spirituelle du judo donc c'est essentiellement de ça dont je vais vous dire je commence par dire et ça c'est aussi bien rappelé par Yves Cano dans le même ouvrage de la page 43 à la page je vérifie il sort 56 il y a déjà en termes de philosophie de l'éducation et de pensée de l'éducation des influences occidentales sur et au Japon au moment où Cano prononce ce discours on peut penser en particulier à l'influence de Pestalozzi donc qui est rentrée d'une certaine manière en bibliographie à l'école normale supérieure de Tokyo à partir de 1873 mais surtout à l'influence d'Herbert Penzo cependant si j'ai bien lu le programme qui nous réunit aujourd'hui un certain nombre de choses très intéressantes ont dû être dites par l'orateur précédent à ce sujet là donc je m'en tiens à cette brève présentation j'en viens maintenant à ce que Cano appelle lui-même sa méthode d'édification spirituelle par le biais du judo donc pourquoi ça m'intéresse pour deux raisons premièrement parce qu'il présente ça comme son apport entre guillemets là il ne dit pas je vais répéter du Spencer ou du Pestalozzi il est dans l'idée qu'il va faire un apport en termes de philosophie de l'éducation et s'identifie à ce qu'il va proposer c'est la première chose et on retrouve cette question qui m'intéresse beaucoup et qui est une des problématiques clés de la modernité éducative comment on va créer l'union des esprits par-delà la désunion des corps si on n'a plus les quatre traditionnels qu'on fait qu'est-ce qu'on va utiliser l'école le judo des choses moins sympathiques qui peuvent être des pensées nationalistes c'est comment dire essentialistes qu'est-ce qu'il va faire qu'on tient ensemble par par l'esprit par-delà la désunion de nos corps donc Cano défend l'idée qu'il y a trois points importants dans la méthode d'édification spirituelle du judo l'imprégnation du sens moral le développement de l'intelligence et l'idée qu'au judo on apprend pas seulement une technique de combat mais une méthode de vie alors comme vous avez vu j'ai mis à chaque fois un flash des noms de penseurs donc un français un allemand et un américain et j'expliquerai pourquoi cela m'y fait dans son idée d'imprégnation du sens moral ce qui m'a semblé particulièrement intéressant c'est l'idée au fond me semble-t-il telle que j'arrive à comprendre ce texte-là que comment dire le tous les élèves qui vont pouvoir venir au dojo ont la possibilité de devenir des êtres moraux de se perfectionner il n'y a pas des vicieux par nature dont on ne fera rien néanmoins cette construction du sens moral est quelque chose qui exige une certaine discipline en particulier qui exige également une certaine exemplarité une certaine ritualisation que le maître va être chargé d'incarner et de faire respecter d'une certaine manière et l'idée d'une certaine manière d'une forme d'ascèse de devoir envers soi de s'imprégner d'un sens moral et de le construire donc ce n'est pas naturel c'est possible c'est un possible qui existe et qui est à construire dans de bonnes conditions dans de bonnes situations et ce qui est intéressant c'est qu'on va retrouver là un certain nombre de canaux va faire référence à un certain nombre de vertus la vertu de tempérance par exemple même si on a très soif il ne faut pas boire énormément sinon on va se sentir mal qu'on retrouve de manière assez classique dans ce qu'on appelle les éthiques vertuistes ce qui m'a particulièrement intéressé ici c'est que au fond il y a à la fois des points communs et des différences avec ce qu'on va pouvoir trouver chez Durkheim c'est à dire chez Durkheim il y a quand même cette idée aussi de l'éducation morale c'est à dire il y a une nature morale du sujet que la socialisation éducative doit permettre de révéler l'intégration normative de la conscience sociale il y a toute une réflexion aussi sur la discipline du corps qu'on retrouvera après chez Mons mais là dans le cadre de Cano il semble que la volonté d'intégrer le passé des arts guerriers comme il le dit d'intégrer cette spécificité culturelle de l'histoire japonaise et de la une certaine cohésion des mœurs par le partage d'un même code et de même rapport aux arts guerriers est une spécificité c'est à dire que on retrouve ça beaucoup plus ça ici qu'on peut le retrouver chez quelqu'un comme Durkheim donc de ce point de vue là il est moderne il se pose la même question mais il est autrement moderne là dessus deuxième point l'idée du développement de l'intelligence et ce que je trouve particulièrement intéressant ici c'est que il parle quand il parle d'intelligence et je cite donc là page 170 des capacités telles que l'observation la mémoire l'expérimentation l'imagination le langage et l'ouverture d'esprit donc ce qui est intéressant ici c'est que de mon point de vue c'est qu'on trouve un type de réflexion qui au fond ne réduit pas l'intelligence à la rationalité instrumentale c'est-à-dire un rapport une forme technique comment je fais pour obtenir le moyen pour obtenir une ce n'est pas uniquement une question de comment dire donc là je fais référence à Weber bien sûr la rationalité instrumentale ou la rationalité en valeur par rapport au but qu'on se fixe il y a cette idée qu'on ne peut pas laisser la raison instrumentale la pure réflexion stratégique technique se prendre pour l'intelligence penser qu'elle peut résumer en fait toute l'intelligence humaine et ce qu'il y a d'intéressant avec le judo c'est que justement c'est pas une approche monolithique de la raison de l'intelligence c'est quelque chose qui va développer différents types de capacités y compris l'imagination et qui vont permettre de ne pas se mettre dans ce qu'on Weber appellera cette cage de fer de la seule raison instrumentale donc encore une fois une forme de préoccupation commune mais qui s'exprime différemment et là alors je ne le creuse pas du tout parce que ça m'exigerait des recherches que je n'ai pas faites dans ce cadre là mais que je serai plus tard ça me semble pouvoir être mis en parallèle avec le fait qu'à peu près à la même époque émerge déjà et ça Suiri le montre bien une forme de ce qu'on appellerait dans nos termes d'aujourd'hui une autoconscience écologique dans le Japon de l'époque avec en particulier une réflexion sur le fait que le travail sur l'extraction du fibre a rendu inapte à la vie un certain nombre de régions et donc il y a notamment des auteurs des politiques de l'époque je passe ici rapidement qui ont une réflexion critique est-il bien valable de se moderniser à ce prix là c'est pas parce que c'est techniquement réalisable que ça doit être techniquement réalisé et d'une certaine manière il me semble que dans le discours de Cano sur le judo il y a l'idée que c'est pas parce que c'est techniquement gagnable que ça résume tout ce qu'il y a à dire d'intéressant sur l'usage de l'intelligence et sur l'usage de la stratégie dernier point l'idée du judo comme méthode de vie et ça c'est un point qui m'a semblé vraiment très intéressant dans ce discours de Cano c'est-à-dire que ce qu'on va apprendre au dojo n'a pas vocation à ne servir qu'à gagner les combats ou à être utile au dojo c'est une forme de construction globale de l'individu du sujet de la personne dans l'idée que ça puisse être utile pour sa vie de manière plus générale et c'est une idée qu'on retrouve alors là à l'aune de la démocratie de la démocratie et l'éducation chez Dewey chez Dewey il y a l'idée qu'au fond il n'y a pas de coupure entre l'école et la vie démocratique que la vie humaine consiste à apprendre à mener des enquêtes à se confronter à des problèmes à fondre les publics et que d'une certaine manière ce qu'on fait à l'école c'est une sorte de oui de cas exemplaires de ce qu'un citoyen d'une démocratie doit faire dans l'ensemble de sa vie donc la méthode pour penser l'éducation pour penser l'école de Dewey penser sur sa méthode qui sert plus globalement à penser la vie démocratique ici chez Cano ce qu'on peut trouver c'est une réflexion assez analogue mais qui est profondément ancrée dans sa réflexion sur les défis que rencontre le Japon à ce moment-là d'ailleurs de manière significative la dernière partie de son discours est ancrée vers ce qu'on peut appeler des considérations géopolitiques je la lis si les temps sont calmes et que les étrangers applaudissent au progrès de notre pays en jalouse et admire les beautés du passé toujours fidèles au secret du judo nous pourrions sans nous enorgueillir ni relâcher la vigilance poursuivre notre progression nous concentrant simplement sur le choix des meilleurs moyens je suis persuadé que notre pays ne serait pas loin alors de compter parmi les plus grandes puissances et civilisations du monde donc d'une certaine manière ce qu'il présente c'est un discours où il cherche à convaincre son auditoire de la valeur éducative et pédagogique du judo donc il y a une comment dire une posture qui pousse à ce type de déclaration terminale mais néanmoins il me semble particulièrement intéressant de voir le point auquel cette idée qu'au fond nous avons un problème nous avons à construire un nouveau type d'individu un nouveau type de société dans un cadre nouveau réflexion typiquement moderne sur la politique et sur l'éducation et comment allons-nous puiser à la fois dans notre tradition dans notre intelligence et dans le fait de s'inspirer d'autres modèles pas pour les copier mais pour les connaître pas seulement pour faire comme eux mais aussi des fois pour ne pas faire comme eux comment est-ce que la philosophie de l'éducation qui s'exprime dans et par le judo peut proposer une réponse à ces défis et c'est la conclusion que je trouve assez inspirante pour pouvoir m'en tenir compte je vous remercie de votre attention et c'est la première fois